Les ministres du Budget, de l'économie et des finances ont présenté au conseiller du CNT la loi des finances rectificatives 2023, ce mercredi 14 septembre 2022. Dans leur intervention, les ministres n'ont pas manqué de souligner la crise russo-ukrainienne qui affecte l'économie de notre pays. Le conflit russo-ukrainien est l'une des principales causes de l'évolution rapide défavorable de notre environnement économique. Il est intervenu alors que l'économie mondiale se préparait à la sortie de la pandémie de Covid-19 et s'est traduit par un ralentissement généralisé du commerce mondial, engendrant un choc inflationniste, l'augmentation forte des prix des produits énergétiques, du fret à l'international et des produits alimentaires, associés à la modification des conditions de financement des économies. Le budget de l'État a ainsi été confronté à une baisse de ses prévisions de recettes douanières, conséquence de la réduction du volume des importations et de la mise en œuvre du désarmement douanier lié à l'application progressive du tarif extérieur commun, TEC. La baisse des recettes douanières et la crise en Ukraine ont favorisé une récession de l'économie guinéenne, souligne Moussa Sissé, ministre de l'Économie et des Finances. La préparation du projet de loi de finances rectificative de cette année intervient dans un contexte marqué principalement par le ralentissement généralisé de l'économie mondiale qui s'explique par les répercussions négatives de la guerre en Ukraine sur la production du blé au niveau mondial, la baisse de la croissance qui a conduit à une contraction économique au deuxième trimestre de cette année due au ralentissement de l'activité en Chine et en Russie. C'est aussi la poussée inflationniste dans tous les pays, les obligeant au resserrement monétaire, donc réduisant la demande globale, ce qui a eu pour conséquence un potentiel de croissance moindre, voire dans beaucoup de prévisions de la récession économique. A rappeler que c'est la deuxième fois que le ministre de l'Économie et des Finances, et celui du budget passe devant les conseillers de CNT pour présenter la loi des finances rectificative.